Sous-titrage Société Radio-Canada Ardoise peut-être, bien plant et peu avide d'écho, quelques fêlures seulement de la surface de l'objet, mais point d'angoisse par cette faible discontinuité du « toucher ». Quoique régulière, voire répétitive, l'objet qui glisse vers l'angle coupe la vue. L'arête au bord est nette et luisante. Ardoise peut-être ? La cassure serait brutale dans l'épaisseur même. L'on aurait vers l'œil un reflet coupant couleur ardoise. La caresse du regard cependant poursuivrait sa course vers l'angle de la cassure. Traits de lumière en son bord comme un chien à l'arrêt. Striure et netteté dans les crins de matière sombre. Striure et netteté dans les crins de matière sombre. La main se tend vers cet objet premier et tangible l'appréhende. Mais s'ouvrirait la paume bien à plat sur la surface au grain lisse. L'angle coupe la vue. Quoique granuleux légèrement et comme savonneux. Fêlure dans la continuité de la surface de l'objet. Non pas comme des facettes, mais contresens multipliés d'un même mot que gratte méticuleusement l'ongle maintenant. La durée se dérobe maintenant sous la netteté de cet acte désormais définitif et qui comme modifie l'objet d'un objet un peu lisse. Décalage léger déjà de la conscience qu'on en a. La main reviendrait vers l'angle de la cassure. Une légère brèche y serait sensible dans la durée de la ligne comme écornée en cet endroit précis. L'émotion issue s'en modifie alors plus profondément. L'objet se dérobe peu à peu comme en un jeu définitif. G. La facette unique et lisse de la surface, quoiqu'immobile dans l'objectif, comme recul insensible avec la peau. G. La lumière mat n'atténuerait point le malaise peu à peu. G. Ce gris ardoise teint équilibre de l'ensemble du champ embrassé flotterait comme doucement vers un temps d'alors. G. G. L'appel de la craie peut être le définitif figera. G. 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 Demande la brèche sous l'ongle qui se déchire un peu d'un coup. Rien ne perle à la surface définie de l'objet. La distance seconde s'atténue, quoiqu'immobile et encore. Stridence du grain sous la paume qui s'écarterait alors, enfin, d'un objet un peu lisse. Comme coupable qui surgit du dedans et change l'angle. La fenêtre serait ouverte peut-être qui verrait au dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada